Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Nous, c'est congobeuse, c'est parti pour la grande tribune de ce mercredi 15 mars 2023, jour de la reprise de la session de mars, une session censée durer trois mois. La loi sur la répartition des sièges doit normalement être votée au cours de cette session pour notamment doter de toutes les circonscriptions électorales des sièges. C'est ce qu'attend notamment la Séné. L'actualité est notamment dominée par cette sortie médiatique de la Séné qui annonce avoir enrôlé déjà 34 millions des Congolais jusque-là depuis le 24 décembre, jour du coup d'envoi. Et puis, c'est ce scepticisme de Corneille Nanga qui met en cause le professionnalisme et même le mode de désignation des animateurs de l'actuel bureau de la Séné en dépit des contraintes sécuritaires. La Séné dit travailler pour le respect du délai constitutionnel et espère avoir à temps la loi sur la répartition des sièges. Donc, je l'ai dit tantôt, la Séné dit travailler pour le respect du délai constitutionnel malgré l'insécurité. Mais le gouvernement dit que l'insécurité risque de perturber ou hypothéquer le processus en cours. Est-ce qu'il y a une contradiction ? La question reste posée. 80% des armes aux mains des groupes armés proviennent des EFA-RDC. Ça, c'est une déclaration de Nicolas Desrivières, ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'ONU. Voilà, les deux thématiques du jour. Analyse du déroulement du processus électoral en cours, surtout le point d'or. C'est justement ce ping-pong entre l'ancien président et l'actuelle équipe de la Séné. Quid du déploiement de la mission des forces angolaises en RDC qui, très bientôt, seront certainement déployées ? Quelle sera leur mission réellement ? Sachant que leur mission n'est pas forcément offensive, que viendront-ils faire de plus que ceux qui sont donc sur place ? Eh bien, voilà, je suis avec trois invités sur ce plateau avec qui nous allons échanger autour de ces deux thématiques. Maître Bamanaï, Eric, un invité permanent de Grand Tribune. Maître Bamanaï, bonjour. Bonjour, bonjour Danzing, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous les congolais de tous bords qui nous suivent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, bonjour à mon épousé, à ma fille, et surtout bonjour à tous les combattants et combattantes de l'IDPS et papiers à travers le monde, sans oublier les secrétaires générales, mon secrétaire général, CG Kabouya Augustin Kabouya Mouanabouté. Et je vais chuter ici en saluant son Excellence le Président la République, Félix Antoine Tisseké de Chilombo, c'est l'homme qui travaille d'arrachement pour que la sécurité du pays puisse revenir dans tous les coins des recoins du pays. Mais en particulier aussi, je vais en profiter, je vais saisir l'occasion, l'opportunité pour saluer nos compatriotes de l'Est, surtout dans des zones qui sont sous-menacées. À Beaumont, 300 000 personnes déjà déplacées. Oui, 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 même les réfugiés ou les sinistres. Moi, je pense que quand on fait un déplacement... La situation humanitaire est très, très inquiétante là-bas. Un déplacement à l'interne, est-ce qu'on peut parler des réfugiés ? On ne peut pas être réfugié dans... Déplacées internes. Déplacées internes. Oui, oui, déplacées internes. Et que j'encourage, à qui j'ai dit courage, que le pays ou les autorités du pays sont en train de travailler... La situation dans l'Est serait la base de la détérioration du social, notamment dans pratiquement tout le pays. C'est une déclaration du CG Kabouya. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Si vous dites que la situation à l'Est de la République démocratique du Congo et du fait que la situation sociale est en détérioration, je pense que cela ne date pas d'aujourd'hui. Puisque cette guerre, ou bien le mouvement M23 n'a pas existé qu'avec le régime... La conséquence, c'est que le social au Congo, dans l'ensemble, patine. C'est l'une des causes. Mais comment voulez-vous que les choses ne puissent pas patiner lorsqu'une partie du pays est menacée ? Je réponds ici à votre question en vous disant que... À votre question, pardon, en vous disant que... Par exemple, aujourd'hui, la partie où la ville-province... La ville, pardon, ou le chef lié de la province du Nord qui est aujourd'hui asphyxiée, même sur le plan économique, cette ville est étouffée. Ces gens sont en train de travailler non seulement pour barrer la route à nos forces armées de pouvoir avancer, mais ils sont aussi en train de travailler pour bloquer l'approvisionnement. L'approvisionnement, ici, laisse entendre les activités économiques. Merci beaucoup, Nicolas de la Rivière, ambassadeur des Nations Unies de la France. On a dit que 80% des armes en main des groupes armées proviennent des forces armées congolaises. C'est une thématique, c'est une question que nous allons essayer de... M. Galika Sende, vous êtes juriste consulte, c'est ça ? Bonjour, merci aussi de votre présence. Oui, c'est à moi de vous remercier, M. Dan, de remercier également votre équipe administrative et technique. Et puis, salutations à tous nos compatriotes congolaises et congolaises. Je pense que j'ai fait le tour. S'il y a à dire un mot, il y a tellement de choses à dire ou à redire dans ce pays qu'on n'aura pas assez de temps pour, à chaque fois, le finir. Ne serait-ce qu'au niveau de la circulation. Quand je vois Kinshasa, ville capitale, quand il y a une panne d'un camion quelque part, ce camion peut rester deux jours, trois jours sans que ni la police, ni le service de la ville vienne l'enlever. Avec des risques d'accident, surtout la nuit. Avec aussi ce qu'on voit, des embouteillages ici ou là. Je ne comprends pas. Décisions sont prises, mais sans suivi. Quand je regarde Kitambo Magasin, où on a commencé à réguler les choses, à gérer ces motards qui se mettent n'importe comment, les taxis qui se mettent n'importe comment, il y a des décisions qui étaient prises dans le bon sens. Où il y avait fluidité de la circulation. Tu regardes Kitambo Magasin aujourd'hui, tout est revenu comme hier. Ici, on prend des bonnes décisions, mais on ne sait pas les suivre. Où se trouve l'autorité de l'État ? Qu'on a déplacé son revenu. Oui, où se trouve l'autorité de l'État ? Pourtant, les chefs de l'État passent souvent là. Pourtant, le gouverneur passe tous les jours là. Les chefs de l'État, peut-être, c'est une ou deux fois par semaine. Mais le gouverneur de la ville passe là tous les jours, aller-retour. Il y a un problème. Si on n'arrive pas à gérer une ville comme Kinshasa, et on veut prétendre à d'autres fonctions, comme celui du gouverneur de la ville, je crois qu'il doit avoir des prétentions pour plus tard aussi, pour occuper d'autres fonctions, moi je dis que c'est lamentable. Il vient d'un pays où il a vu les choses organisées. Vous parlez de qui exactement ? Du gouverneur de la ville, de Kinshasa. Vous parlez de... Selon vous, ses décisions ne sont pas suivies. C'est pas suivi des faits. Il y a un problème de gestion. Moi je dis à ce niveau-là, comme il est incapable de pouvoir gérer la ville, on a assez l'auquée ministre de l'Intérieur qui reste là, inerte. Parmi les meilleurs gouverneurs de la République. Qui ? Le gouverneur Kinshasa. Le gouverneur de Kinshasa. Mais c'est grave ça. Avec des projets prometteurs. Qu'il aille agir comme ça au Katanga ou au Katanga, on verra combien de temps il va passer. Et c'est de sa faute à lui personnellement aussi, la ville est dans cette... Mais s'il est dans l'incapacité, moi aussi je n'ai pas de moyens. Même si ce n'est pas de sa faute. Quels font le bourgoumestre ? Quels font le chef de quartier ? Est-ce qu'elle a suivi au niveau des communes ? Tout est centralisé, vous le savez aussi bien que moi. Tout est centralisé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa centralise le tout. Si comme vous l'avez dit, le gouverneur, les bourgmestres... Chaque entité décentralisée a un pouvoir qui lui est propre. C'est théorique. C'est théorique. Avec quels moyens ? Tout est centralisé au niveau du gouverneurat. Au niveau du gouverneurat. Comment voulez-vous qu'un bourgmestre ait les mains libres face... Certes, si c'était décentralisé avec des moyens du bord, je pense qu'on aurait moins de déficit au niveau de la gestion de cette ville. Monsieur Michel Kito, co-leader du club de patriotes congolais, une formation... Politologue de formation. Politologue de formation. Oui. Vous inscrivez dans l'opposition. Oui, pour le moment, parce que le système actuel ne mérite pas un soutien de la part de plusieurs Congolais. pour ne pas dire que la majorité des Congolais ne se reconnaissent pas au travers du régime qui dirige ce pays. Je suis sérieux, je le dis, avec un âme et conscience. Je sais ce que je dis. Sur ce point-là... Sur base d'un sondage, on dit ça... Non, non, mais c'est parce que vous êtes opposant. Sur base d'un sondage, j'ai une réalité. Vous êtes opposé au pouvoir en place. Non, non, non. Ce pouvoir qui a offert la gratuité de l'enseignement aux enfants, la profession universelle, le projet de développement de 145 territoires et tous ces grands projets qui sont en train d'être effectués au niveau national, les Congolais ne sont pas en même des présidents de la République. Tous ces grands projets qui sont en train d'être faits au niveau national, quels sont ces projets qui sont en train d'être opérés au niveau national ? Il y a un aspect de l'enseignement aussi. Au niveau national, vous êtes sans savoir que les enfants, les 4 millions d'enfants qui étaient déscolarisés aujourd'hui, sont déscolarisés. Maintenant, vous avez parlé, laissez-moi le temps de m'expliquer sur tout ce que vous veniez de dire. Vous savez, il y a un distinguo entre ce qu'on peut prétendre, ce que les cerveaux peuvent vous pousser à dire un certain nombre de choses et la réalité de ce que vous pensez avoir réalisé. Il y a une différence. Ah, vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de gratuité de l'enseignement effectif au niveau national ? Moi, j'ai mes enfants pour qui je paye le Minerval. J'ai des enfants privés. Non, mais attention, s'il vous plaît, j'ai des enfants pour qui je paye le Minerval. Ok ? Et je connais la plupart des amis qui ont des enfants que lorsque vous voulez que votre enfant puisse passer une formation cohérente comme le nôtre, comme nous avons passé des formations à l'étranger, en France, et ainsi de suite, vous avez ces soucis-là de transmettre cette connaissance à vos enfants. Mais ce n'est pas aller larguer l'enfant dans une cour où il y a n'importe quoi. Les écoles conventionnelles catholiques ne sont pas de qualité. Mais s'il vous plaît, dis-moi si le président de la République lui-même avait largué son fils dans une école de gratuité scolaire. Un seul exemple, il devait commencer par son propre enfant. Pour dire, bon, voilà, en termes d'égalité, pour vous montrer l'exemplarité. Les enfants sont assez âgés pour qu'ils aillent à l'école. Non, non, mais justement. Les enfants sont assez âgés pour que ça... Non, non, attention, on nous a montré d'autres enfants qui sont... Mais ce n'est pas à l'âge d'aller à l'école. Voilà, ce n'est pas à l'âge d'aller à l'école, voilà. Il y a d'autres plus âgés. Le nombre d'enfants des présidents sont connus. Quand vous parlez d'autres enfants, là, c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Non, ce n'est pas moi qui parle. Il n'y a pas d'enfants naturels, on doit coroller. Donc, c'est pour vous montrer la cohérence dans ce que vous dites sur base de mon opinion politique, sur base de ce que je pense de mon pays, sur base de l'amour que chacun peut avoir de son pays et en tenant compte des paramètres pour lesquels le Congo est en train de traverser ces derniers temps. Vous veniez de parler sur la question de l'enrôlement et puis sur la question de l'insécurité à l'aise du pays. Dis-moi quelqu'un qui peut être content et heureux de s'avoir enrôlé ici à Kinshasa, sachant bien que son compatriote à l'est traverse le moment le plus difficile qui ne le permet même pas de se faire enrôler en 2018. Mais c'est une situation, c'est une question nationale. Non, non, mais justement, vous parlez de la question nationale. Vous parlez de la question nationale. Oui, bien sûr. Je veux dire qu'à l'est comme à l'ouest, nous devons être un. Et c'est ça la nation. La nation ne veut pas dire que diversité dans des actions politiques comme on veut. Si je suis ici à Kinshasa, je pouvais bien m'enrôler et prétendre au niveau de la CUNI notre capacité de récupérer le pouvoir. Mais mes soucis... Est-ce que son insécurité aujourd'hui, c'est la faute du pouvoir interactuel ? Non, mais attendez, mon Dieu. C'est ça la question qui doit se poser. La faute serait à qui ? La faute serait au peuple congolais. Mais il y a quand même une autorité qui gère ce pays. Mais c'est ça le problème. C'est ça la vision que nous devons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est qui est le responsable de ce pays pour le moment. C'est à qui nous devons jeter l'œil ou le regard, voire même la parole, pour qu'il puisse arranger les choses. C'est à l'autorité établie. Analyse du déroulement du processus électoral en cours. On va commencer par cette sortie médiatique de Cornel Nanga. Malencontreuse ou pas, on ne sait pas. Mais on va se poser la question. Il a remis en question plusieurs éléments sur notamment l'actuel bureau de la CENI. Il dit que la désignation n'a pas été régulière. Ça c'est Cornel Nanga. Il dit encore que la qualité des photos en noir et blanc frise l'amaturisme. Frise l'amaturisme. Et même dans la prise en charge des opérations d'identification d'enrôlement, l'amaturisme. Il dit des faux chiffres quant à l'enrôlement des électeurs. Ça c'est l'ancien président de la CENI Cornel Nanga qui a même, qui serait même à la base, ce qui a provoqué même peut-être ce point de presse que la CENI a tenu hier, où Didi Manara a répondu de façon très farouche envers Cornel Nanga, disant qu'il n'est pas mieux placé pour donner des leçons à l'actuel bureau de la CENI. Beaucoup de détails, il y a un long communiqué que la CENI a produit hier. On ne saura pas malheureusement revenir sur tout ça aujourd'hui. Mais le premier sujet, doit-on prendre en considération ce que Nanga dit ? Est-ce qu'il est interdit en tant qu'expert de la CENI aussi de se prononcer sur le déroulement du processus électoral ? Bon, Nanga, c'est un ancien de la CENI. Il a dirigé cette institution pendant autant d'années. Il a organisé l'escrétien de 2018. Il y a eu trois escritains organisés. Nous avons eu le provincial, le national, la députation nationale et provinciale. Et aussi la présidentielle. En tant que ce que Nanga est en train de raconter, surtout en ce qui concerne la carte d'enrôlement. A l'époque, Nanga, quand il s'est présenté, lorsqu'il fallait organiser ce qu'on appelle la RFE, la révision du fichier électoral, laquelle des opérations amènent à l'obtention de la carte électorale, Nanga ne s'était pas amené pour nous donner à nous, le Congolais, la carte des lecteurs. Mais dans la tête de Nanga, il y avait ce qu'on appelle la carte qui était à la fois la carte des lecteurs et aussi la carte d'identification nationale, donc la carte d'identité. Voilà pourquoi il y avait mis trop de décors, trop de choses tout autour. Le régime qui avait amené Nanga à ce poste a fait 18 ans ici, incapable de nous octroyer une pièce d'identité nationale, encore moins impermé de conduire. Est-ce que c'est le régime qui amène Nanga là-bas ou la désignation s'est faite au niveau des confessions religieuses, encore une fois, jusqu'à ce qu'il soit élu ? Je peux continuer ? Qui ne sait pas qu'il y a Nanga, c'est un proche du régime de 18 ans et de 13 mois ? Kadima, l'opposition dit aussi que Kadima est proche du pouvoir en place. Ceux dont on vous accuse, c'est ceux dont vous accusez les autres. Moi je parle de Corneille Nanga. Tout à fait. Je parle de Corneille Nanga. Je suis un ancien de la CNE. Tout à fait. Donc, aujourd'hui qu'il vient de critiquer la qualité de la carte des lecteurs actuels, je pense qu'il est en train un peu de continuer dans la confusion. Il ne s'agit pas ici d'un document pérenne, un document qui doit rester permanent. C'est un document établi où cette pièce est octroyée aux citoyens congolais juste pour le besoin de la cause. Et les besoins de la cause ici, ce sont les élections. C'est-à-dire qu'on a quand même dit que le fait de se prononcer cette question en tant qu'expert électoral. Oui, en tant que personne, la différence ici c'est quoi ? Nanga nous a organisé des élections et surtout la RFE, pour toute la République, n'avait pas atteint les montants. Il n'était pas à la même hauteur que ce montant. Lui, il était au-delà de quoi ? Parce qu'une carte des lecteurs, en couleur, ça demande qu'il y ait des imprimantes qu'on appelle les imprimantes à jet d'encre. Vous comprenez ? Quand vous prenez les imprimantes à jet d'encre, ça coûte cher. Or, ici, avec le noir et blanc, vous n'avez pas besoin de l'imprimante à jet d'encre et ça diminue le coût. Donc, ça fait que la nation ne puisse pas dépenser pour quelque chose qui est là pour juste le besoin de la cause et qu'on va jeter après le remplacement de celle-ci par ce qu'on appelle les cartes d'identification nationales que l'ONIP va nous donner d'ici là. Il n'y a pas un météorisme qui vaille ? Il n'y a pas d'amateurisme. Tout est bien étudié avant de passer à l'exécution. Donc, ce que Nanga veut nous amener ici, Nanga veut qu'il soit, que lui, on le considère comme un modèle. Non, Nanga n'a pas commencé la CENI. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle la CENI, la commission électorale indépendante. Après, il y a eu CENI, puisque le CENI a été dirigé aussi par Malou Malou. Je pense que même la CENI, pas je pense, la CENI cette fois-ci c'était avec Ngoï Moulunda. Ngoï Moulunda. CENI a s'engagé dans des dépenses exorbitantes, alors qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il parle des faux chiffres. 34 millions d'enrôlés. Faux chiffres, il n'y a que lui qui peut le dire, puisque rien que pour la ville de Kinshasa, la CENI attendait 18 millions d'enrôlés. Lorsqu'on a clôturé la première ère opérationnelle, la CENI, en faisant son monitoring pour la ville de Kinshasa, il s'est retrouvé autour de 64% des 18 millions, pardon, qu'est-ce que je dis moi, des 18 millions, les chiffres attendus pour l'enrôlement. C'est déjà quelque chose, je pense que s'il faut prendre les 64% des 18 millions, nous sommes autour de 12 millions, 14 millions, quelque chose là, mais il faut encore me lancer dans des calculs. Si rien que la ville de Kinshasa peut déjà nous donner 34 millions et la première ère opérationnelle, qu'est-ce que je dis moi, si rien que la ville de Kinshasa peut nous donner déjà autour de 12 millions quelque chose, la première ère n'était pas, ne concernait pas que la ville de Kinshasa, il y avait d'autres provinces qui faisaient partie de cette première ère opérationnelle. Merci beaucoup Maître Bamanai. Monsieur Gali Kassende, votre réaction par rapport à ce que Monsieur Nanga a dit, premièrement, maturisme de l'équipe Kadima, désignation de cette équipe Kadima de façon irrégulière, des chiffres qui sont faux, et donc un processus électorale déjà biaisé. Oui, puisque c'est un combat entre experts, ou alors ce mot expertise ou experts a changé de sens. Pour moi, en tant qu'expert, j'aurais voulu que Monsieur Nanga aille sur le problème ou des questions de fonds. Quand il conteste les chiffres, il peut le contester, c'est démocratique. Mais a-t-il d'autres chiffres ? Est-ce qu'il a avancé des chiffres réels, à défaut des chiffres donnés par l'actuel chef de la CENI ? Vous m'avez posé la question. Non, mais je m'interroge. Je m'interroge, je l'interroge. Est-ce qu'il nous a donné des chiffres ? Je ne pense pas. En tant qu'expert électoral, il est en moins de 3 mois, en 34 millions. Mais pourquoi pas ? S'il a d'autres chiffres, c'est légitime, mais il est légitime dans le sens où il se dit expert. En tant qu'expert, quand je conteste les chiffres, je donne les chiffres réels. Par rapport aux réalités, par rapport au fait qu'il, en tant qu'expert, il peut faire des calculs pour dire, ben voilà, compte tenu des paramètres au niveau national, par exemple, les pays d'enclavés, il y a des territoires qui ne sont pas facilement accessibles, le temps qu'il y a à faire des chiffres là, ça peut peut-être poser problème. C'est pour ça qu'il en vente, c'est un chiffre pour dire, ben voilà, c'est hypothétique. Pour moi, c'est le fruit de l'imagination. Moi, je ne peux pas m'attarder sur ce genre de questions. En parlant de cartes d'électeur, lui aussi en tant qu'expert. Un expert ne perd pas son temps en parlant de photos mal prises ou bien prises. Moi, je dis, ce n'est pas le rôle de... Il parle de l'amateurisme. Lui, en tant qu'expert, il se dit, ben ça, c'est... En tant qu'expert, je ne peux pas faire ça. La parole peut convaincre, mais c'est l'exemple qui entraîne. Quel exemple il a donné à l'époque où il l'était à l'attard de la CENI ? La carte de la CENI de 2000, du scrutin passé, et celui-ci, quand vous les comparez, lequel est... Mon collébatteur a posé bien le problème. On n'est pas là à regarder si la photo est belle ou pas belle. Non, la qualité de la carte. On a besoin d'une carte d'électeur pour les élections. Mais ce pays a besoin d'une carte d'identité. Bien qu'en mauvais état. Non, ce n'est pas en mauvais état, puisqu'on peut, d'une manière ou d'une autre, reconnaître la personne qui est dans la photo. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Je pense que ce n'est pas là où il y a le problème. Certes, il y a eu des problèmes au niveau de la photographie au départ. Ce problème a été régularisé. Donc, on ne doit pas s'attarder. Le débat doit être autre que celui-là. Pour moi, ce n'est pas un vrai débat. Il dit que le procès est déjà biaisé. Il dit que c'est déjà biaisé. Comme il avait biaisé les élections de 2018, il pense que cette fois-ci, ce serait aussi biaisé. Non, non, non. Il est mal placé, excusez-moi. Il est mal placé. Moi, j'aimerais plutôt que M. Nanga, à un moment donné, soit recadré. Par qui ? Par la justice. Il y a des questions sur lesquelles beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Donc, Nanga doit répondre non seulement sur la gestion financière de la CENI de l'époque, mais sur d'autres questions également. Il sort officiellement auprès d'un organe international qui est Jeune Afrique, excusez-moi de le citer, pour dire des insanités. Mais il doit aller s'expliquer dans le détail auprès d'un juge, d'un magistrat. Ce serait une bonne chose. Au lieu que nous puissions passer notre temps, je pense qu'il y a d'autres choses, d'autres questions beaucoup plus importantes à élucider, à discuter, à échanger, que du côté des Nanga. On sait de quel bord il est. Même s'il dit qu'il veut être candidat, monter son parti, on sait qu'il est du PFRD. Comme le PFRD n'existe plus, du moins, dans la réalité. Donc, non, passons à autre chose, puisque non, c'est des questions qui nécessitent... La CENI dit qu'en dépit des contraintes sécuritaires, elle espère avoir à temps la loi sur la répartition des sièges. Comment on peut y arriver ? C'est la question que vous allez poser à votre débatteur, mais j'espère qu'on va y revenir en deuxième tour. Comment avoir cette loi sur la répartition des sièges sur l'ensemble du pays, pendant qu'il y a des territoires qui, jusque-là, ne sont pas encore soumis à l'opération d'enrôlement ? Non, on ne va pas arriver. Je crois qu'on doit attendre d'ici un mois ou deux mois pour arriver à étudier. La session se clôture au mois de juin ? Oui, au plus tard le mois de juin, on n'en est pas encore. Il n'y a pas de risque qu'on n'ait pas cette loi à temps ? Parce que la CENI n'a pas posé cette question. Ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver. Et la conséquence ? Si ça arrive, ça va décaler, mais avec la possibilité de rattrapage. Décaler la tenue du scrutin ? La tenue du scrutin ? Là, on reste dans un glissement directement. Non, si c'est un mois ou deux mois, ce n'est pas un glissement. Là, c'est déjà on violait la Constitution. Mais on en a violé combien de fois ? Dans le passé ? Il faut qu'on en continue à violer. Non, ce n'est pas une raison. J'ai dit un ou deux mois. Quand on a violé, on a volé au-delà de deux ans. Réellement dur. Moi, je pense que les élections doivent se tenir à temps. Le président actuel a tout intérêt à ce que les élections se passent en temps et en heure, telles que stipulées par la loi. C'est à son avantage. Puisque s'il décale, on ne sait pas ce qui peut se passer après. S'il fait les élections aujourd'hui, il a plus de chances. Croyez-vous à l'organisation des élections dans le délai ? Oui, oui, oui. Vous y croyez ? J'y crois. Avec l'Est ? Avec toutes les parties ? Non, l'Est. 2018, on a eu des élections. Il y a une partie de l'Est qui n'avait pas voté. Mais on a eu des élections. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller aux élections ? Même si, moi, je pense que l'Est, même, il y a plus de chances. Même si je ne suis pas un dévin, il y a plus de chances que d'ici, dans les six mois qui viennent, qu'on ne parle plus de l'Est. Ou si on parle de l'Est, on parlera de l'Est en d'autres termes. D'accord, merci beaucoup. M. Michel Kitoko, votre point de vue sur cette sortie médiatique de Cornel Nanga, en tant qu'expert électoral, on a l'impression qu'il vient renforcer un peu ce point de vue de l'opposition. Est-ce que vous vous croyez à ses propos ? Mais attendez, quand vous dites qu'il vient peut-être renforcer le point de vue de l'opposition, c'est en rapport avec quoi ? Moi, je pense que Cornel Nanga, c'est un à compte de ce qu'il a fait et de ce qu'il s'est opéré au sein de la CUNI, qu'il a dit des choses. Je suis étonné de voir ici, sur le plateau, que la plupart ne donnent que des chiffres ronds. Des chiffres ronds. C'est pas quel miracle. On a 37 millions, juste, et lui, c'est autant de millions, juste. Jamais les chiffres exacts. C'est déjà un problème, un questionnement. Et lorsque je vois la CUNI d'aujourd'hui, telle qu'elle est en train de se pavaner, en train de chercher le voiseau moyen, au lieu de travailler correctement, il cherche à répondre à Nanga. Vous voyez, c'est ça le problème. Nanga jette un discrédit total sur l'équipe. Non, mais justement, Nanga jette des choses assez graves. Nanga jette un discrédit parce qu'il est conscient de cet appareil de la CUNI. Il sait ce qu'il a laissé dans cet appareil de la CUNI. Mais que le nouveau président, aujourd'hui, va répondre à Nanga. Après, il n'a même pas encore exécuté, mais n'est-ce qu'un seul centimètre de ce que Nanga a fait. Et il veut le répondre. Il va le répondre sous base de quoi ? Les réalités sont toutes autres, ici dans ce pays. Et nous traversons une période la plus sombre de l'histoire de notre pays parce que nous avons maintenant nos compatriotes qui traversent la période la période la plus noire à l'est du pays. Et qu'on vienne nous dire aujourd'hui, et c'est-à-dire que je viens d'attendre un collébataire ici en face... La période la plus noire ? Oui, oui. Que non. On peut faire des élections, même si... Que vous allez du FCC en laisser. Non, mais attendez. Mais si l'FCC devient un exemple, mais pourquoi alors avoir été dans l'opposition contre l'FCC ? Exemple... Pourquoi prétendre ? Exemple, mauvais exemple. Mais déjà... Il veut... Mauvais exemple, parce que... Non, non, mais attendez. Tout ce qu'il rappelle est mauvais. Est-ce que vous comprenez ce que la justice... Pendant 18 ans, la justice dont il fait appel... On n'est pas géré la question... Vous savez ce que la justice dont il fait appel va devenir... Vous n'avez été incapable de gérer ça. Mais attendez, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire des choses. Pourquoi ? Et examinons ce que je dis. Mon ami dit que la justice va régler un certain nombre de problèmes. Il veut que Corneille Nanga réponde... Oui, mais il veut que Corneille Nanga soit devant la justice. Il veut que cette justice soit... Non pas pour le compte de Félix, mais à l'entendre. À l'entendre, lui, il pense que la même justice, si vraiment la vraie justice peut être là, peut laisser le président de la République actuelle dans les bonnes conditions. Je pense que cette justice est là que vous cherchez, cher ami. Non seulement qu'elle n'aura pas de lieu. Nous pouvons faire autant de débats ici. Il n'y aura pas cette justice-là. Parce que vous savez les raisons pour lesquelles les chefs de l'État sont là. Non, ce sont... Quelles sont les raisons ? Non, non, mais vous savez... Le chef de l'État a été démocratique. Ça, c'est vous. Et tous les Congolais l'ont élu. Il a traité serment devant tout le monde. Il n'aura aucune raison. Il n'aura aucune raison pour le proclamer les rajoutants au présidentiel. Si vous le poussez à bout, il dira la vérité. Quelle vérité ? La vérité sur les élections qui se sont passées. Si vous voulez vraiment que la justice soit... Quand vous parlez de vérité, ça te fait un mensonge, je dis ou pas ? Moi, je dis qu'il y a un mensonge. J'étais candidat. J'étais candidat député national ici dans la vie d'État. Mais de quel mensonge parlez-vous ? La Séni elle-même qui était sur l'ensemble du territoire national... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Nous voulons comprendre exactement ce que vous voulez dire au public. Ce sont des choses... Quand vous parlez de mensonge, pendant que la même Séni de Nanga qui, aujourd'hui, on nous donne des leçons, avancent des chiffres. Quand Nanga critique Kadima aujourd'hui, vous l'applaudissez. Mais quand le public fait que c'est le président, vous dites non, quelque part, il y a... Non. Vous savez, vous savez, nous sommes dans un pays où nous devons laisser un héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. Moi, quand je vois la manière dont nous sommes en train de conduire la chose publique, qui est des fois électorale, qui touche la conscience de tout et chacun, et dont nous savons que personne n'est éternel sur cette terre des humains, mais que l'acte posé aura des conséquences à toute une descendance. Quel est le réflexe chacun de nous peut disposer en ce moment-là ? Merci beaucoup. C'est autant de questions que nous devons nous poser ici sur le plateau, qui fait que, aujourd'hui, est-ce que doit-on avoir des attaques contre la personne qu'on est, Nanga ? D'accord. Ou bien, on regarde ce qu'il a fait, a fait, il n'est plus président de... Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Michel Kipto, leader du club des patriotes congolais, un mouvement politique proche du Front commun pour le Congo, maître Bamanay. Denis Kadima dit que ça fait six mois que nous ne sommes pas financés. Nicolas Kazadi dit non, pour le problème des élections, il n'y a pas de problème, le financement est là. Qui dit vrai ? Bon, pas qui dit vrai, mais à qui profite ce ping-pong ? Quelles sont les raisons de ce ping-pong entre le président de la CENI et le gouvernement ? Bon. Denis Kadima a fait une déclaration, il dit qu'ils n'est pas, ils ne sont pas encore financés. Ça fait six mois. Ça fait six mois qu'ils ne perçoivent pas... Cet argent-là. Cet argent. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Ce qui revient à dire qu'il y a eu toutes premières étapes qui avaient été déjà financées, c'est qu'il les a permis de faire la RFE. D'abord, pas la RFE, d'aller d'abord faire ce qu'on appelle la cartographie électorale par ce qu'on appelle le repérage. C'est cette opération, le repérage qui a amené la CENI aujourd'hui à nous présenter une cartographie électorale qu'on a consolidée et ça n'est suivi aujourd'hui ce qu'on appelle la RFE. La situation devait être de plus en plus inquiétante selon Kadima. Nous avons, dans ce domaine, nous avons un technicien à la matière qui s'appelle la CENI. Sa mission est de nous organiser les élections en proposant le chiffre ou bien un montant qu'il faut à l'autorité publique pour obtenir le financement. pas le budget du fonctionnement ou des opérations électorales. Jusque-là, ce n'est pas encore publié. Mais vous venez tout à l'heure de présenter la situation en disant qu'il y a un qui s'est plaint qui s'appelle le technicien de la centrale électorale qui dit qu'ils ne sont pas financés et l'autre qui est celui qui a la responsabilité de financer cette centrale ou bien ce technicien qui dit que l'argent est là. Qu'est-ce que vous voulez encore que moi je puisse dire ? Il y a contradiction. Vous ne remarquez pas qu'il y a contradiction. Denis Kadima n'a qu'à se diriger vers son financier ou bien le trésorier ou le trésor national si vous voulez ou bien le financier ou bien le... Je ne sais pas quel est le nom qu'il faut utiliser. L'argentier national pour aller récupérer ce qui lui revient le droit pour lui permettre de nous organiser les élections. Mais je reviens aussi aux déclarations de Corneille Nanga. Vous savez les cycles électoraux tels qu'ils sont organisés dans notre pays depuis le tout premier puisque celui de 2023 ici ça sera le quatrième. Nous n'avons pas vu les mêmes équipes revenir à l'exception de Malou Malou qui était encore revenu lors des élections de 2006 avec la CIA Malou Malou a fait son travail il est parti. Viendra l'équipe de Ngoï Moulunda dans laquelle j'ai travaillé. Nous avons fait notre travail nous sommes partis. Moi je n'étais pas vraiment impermanent puisque j'étais beaucoup plus attaché à des cabinets politiques au sein de la CENI si bien que la CENI est une institution apolitique mais je dis bien et je précise qu'elle est fortement politisée. Nous sommes partis. beaucoup d'animateurs politiques qui sont les fonds communs. Ils parlent des fonds communs. il y a eu le moment où Malou Malou est encore revenu et Malou Malou à cause de problèmes liés à sa santé il est parti. Je crois que c'est Norbert Bassenguez qui a dirigé pendant un temps le temps qu'on puisse récupérer et disons amener Corneille Nanga. Corneille Nanga a fait ses preuves. Il est parti. Dans les élections organisées par Corneille Nanga il n'y a pas eu que des mauvaises choses. il y en a eu aussi des bonnes. Mais aujourd'hui Globalement c'était bien. Bon qu'on le veuille ou pas à travers le monde même dans les pays dits de vieille démocratie il n'y a jamais toujours eu il n'y a jamais eu des élections parfaites. Globalement c'était quand même bien. Globalement c'était bien parce qu'il y a eu des gens il y a eu des députés qui ont été élus même si les conditions dans lesquelles ces derniers ont été élus il n'y a pas eu ceux que nous attendons ceux que disons les catombes qui beaucoup attendaient. Le président de la République s'est fait élire vu qu'il a bien joué cette machine électorale lui aussi en droit de donner des conseils. Le président de la République s'est fait élire au suffrage universel direct comme cela est prévu par les dispositions dans les dispositions pertinentes de notre constitution malheureusement il n'avait pas eu ce qu'on appelle la majorité parlementaire et vous connaissez ce qui s'est passé il y a eu la coalition FCC jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça n'ait suivi la création de l'union sacrée qui dirige aujourd'hui. La désignation du groupe à Dima s'est faite de façon irrégulière selon Nanga. Quand vous lisez la loi portant sur l'organisation ou les confessions religieuses qui devraient choisir mais lorsqu'une partie ou bien un groupe se retire la majorité qui restait à la mission je crois c'est la charte la charte l'a dit clairement donc ce qui a été fait n'avait pas violé n'avait violé aucune disposition de cette charte sur les confessions religieuses donc ce qui a suivi par la suite l'investiture de Kadima donc le président n'a fait qu'entériner la décision ou le parlement pardon n'a fait qu'entériner la décision des confessions religieuses pourquoi on veut faire porter ce chapeau-là à l'IDP on veut faire porter ce chapeau-là je passe la parole à votre voisin de gauche merci beaucoup M. Bamanay pour votre intervention M. Kali Kassendé est-ce que c'est une contradiction entre Nanga et plutôt entre Kadima et Nicolas Kazadi sur notamment le financement des électeurs est-ce que vous vous remarquez une contradiction pour le financement pour le financement Kadima dit Kadima dit ça fait 6 mois qu'on n'est pas financé Nicolas Kazadi il y a l'argent pour le ce n'est pas un problème il y a une cacophonie ça on doit être d'accord tous il y a une cacophonie puisque l'un dit c'est rouge l'autre dit c'est jaune il y a une cacophonie moi je dirais qu'il n'y a pas de fumée sans feu donc il y a un problème il y a un problème il y a un problème qui doit être élucidé comme le dit Nanga il a raison à ce niveau-là il y a un problème dans le sens où c'est que Kadima il dit en termes clairs ils n'ont pas de financement depuis 6-7 mois c'est clair quand le ministre report il dit c'est prévu les financements sont prévus mais il ne va pas jusqu'à dire nous avons il pouvait bien déclarer nous avons déjà donné de tel mois à tel mois tel montant il reste tel nombre de mois qu'on n'a pas payé il n'arrive pas à le dire ça pose un problème moi j'ai dit que beaucoup des ministres du président de la République actuelle ne jouent pas leur rôle dans le bon sens pour aider le président de la République attendez les financements des élections c'est le budget qui est reparti non mais c'est le ministre des finances la CNE c'est autant le ministre de la Défense est-ce que c'est versé est-ce que c'est versé lui n'est fait qu'exécuter ce n'est peut-être pas lui qui est à la manette mais si lui en tant que ministre des finances il a exécuté ce que le gouvernement a prévu ce que le parlement avait prévu il aurait dit nous avons déjà versé tel montant de tel mois à tel mois il reste tel montant qui doit être versé à partir de tel mois etc rien n'a été lucidé ce serait dit à quoi selon vous c'est là qu'on analyse on connait bien les caractéristiques des financiers des comptables des financiers ce problème nous amène est-ce que nous amène non non les financiers ont dans leur philosophie toujours dépensé le moins possible le plus tard possible même quand il y a urgence même quand il y a certaines urgences parce que ce qui peut être urgent pour toi ça peut ne pas être est-ce que les élections le financement est possible c'est assez urgent selon vous moi je pense que c'est c'est plus qu'urgent il faut que le déroulement des élections s'efface dans des bonnes conditions cela suppose des moyens financiers des moyens matériels quand il n'y a pas ces moyens matériels ces moyens financiers ça peut mettre en difficulté l'organe qui organise c'est pour ça que j'ai dit que au travers des réflexions des Nanga ou des uns des autres au lieu de penser à ça à dire à balancer à jeter le pavé dans la mare comme Nanga l'a fait ça aurait été intéressant que le Congolais ou des partis politiques ou des anciens qui ont dirigé la CENI qu'on réfléchisse est-ce que c'est nécessaire de continuer avec ce fonctionnement avec la CENI en disant c'est un organe indépendant qui n'est pas réellement indépendant ou alors on revient au système traditionnel c'est-à-dire ministère de l'intérieur on organise le ministère de l'intérieur ça va renforcer la confiance mais il n'y a pas la confiance au niveau de la CENI on dépense de sous pour rien mais dépensons de sous et ça va renforcer la confiance au niveau des ministères de l'intérieur ce sera la même chose on va toujours douter on va encore plus douter mais moi on dépensera moins de sous l'argent ira dans le sens de l'investissement donc là on perd on perd soit de l'intérieur donc ramenez le processus électoral au niveau des ministères de l'intérieur parce que vous doutez de la CENI tout le monde doute de la CENI quelle que soit la personne qui sera en tête de la CENI il y aura toujours de doute cette opposition peut-elle accepter que ces processus soient dirigés par le pouvoir en place non mais puisqu'ils doutent de tout ce qui est CENI ceux qui étaient dans l'opposition hier ils ont douté de la CENI et c'est ça la solution ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ils doutent de la CENI que faire de cette CENI je pense là qu'il faut ouvrir la discussion la réflexion c'est surtout ça il faut ouvrir la réflexion là-dessus c'est d'accord vous dites qu'il faut ouvrir la réflexion mais pas nécessairement donner ça au ministère de l'intérieur c'est une idée c'est une idée on doit continuer avec la CENI dans les circonstances actuelles dans les conditions actuelles ou alors on va revenir au système traditionnel etc ce sont des interrogations à nous de réfléchir d'accord monsieur Michel Kittoko Corneille Nanga est-il crédible est-il mieux placé pour critiquer ce processus bon je ne peux pas dire que Corneille Nanga est totalement moins crédible il peut être crédible sur certaines situations à 40% bon non je ne cherche même pas à évaluer le nombre de pourcentages et donc qu'elle regorge sa crédibilité mais je sais que c'est un être humain qui peut avoir aujourd'hui le sens de réflexion comme tout congolais sans que ce congolais ne soit dans le poste de responsabilité comme il a été avant est-ce que ce point de vue il est aussi politique vous prenez ça comme étant un point de vue d'un expert ou bien un point de vue politique vous comprenez ça comment mais non Corneille Nanga traverse une période de conscience il faut que des fois que nous puissions regarder certaines réalités certaines choses certains faits lorsque la personne pose un tel acte ou dit un certain nombre de choses vous savez nous sommes dans un pays où quelle que soit la réalité de ce qui s'est passé il n'y a personne qui est inquiété il n'y a personne qui est allé en prison il n'y a personne qui est jugé et c'est comme ça vous voyez je vous dis je pense que même la justice aujourd'hui il y a beaucoup de paramètres là-bas et qu'il faut d'abord regarder avant de jeter dans la justice c'est un mot mais les acteurs de la justice est-ce que vous les connaissez comment ils réagissent les procureurs justement c'est les procureurs mais la personne la personne qui représente la procuration qui est là comme juge comme qui est là vous connaissez son état d'âme vous voyez nous sommes dans une situation le droit c'est le texte non mais justement vous êtes avocat vous savez vous savez mon jugement est motivé je suis je suis juriste avant d'être politologue en France je sais le mode français et j'ai appris le mode congolais avec beaucoup de retard et avec beaucoup de regret malheureusement il faut qu'on se dire des choses si lui avocat maître qu'il est en face de moi peut ne serait-ce que vous dire certaines réalités qui se passent ici au Congo je pense que votre chaîne sera suffisamment suivie mais vous serez vous aurez des problèmes pas ceux-là qui sont passés par cette voie-là vous comprenez donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui nous acteurs que nous nous taisons non non c'est évident le chef de l'état le même a reconnu que notre justice a quand même quelques soucis donc ça va s'arranger mais donc à commencer par lui à commencer par lui qu'est-ce qu'il a fait mais attendez il n'est pas juif il est politique à commencer par lui parce qu'il est le patron garant qui est allé prêter le serment devant la constitution je suis indépendante il y a cette relation de pouvoir il ne peut pas s'immiscer dans les affaires il y a des problèmes il y a des problèmes à tous les niveaux dans notre pays à tous les niveaux à tous les niveaux ça nous le savons mais je vous dis ça nous le savons non mais vous ne savez pas mais je vous dis que la meilleure façon dont le Congo devait être géré est mis dans la constitution mais cette constitution-là je pense qu'il y a ça c'est la plupart des Congolais voulaient parler d'un article qu'on s'arranger il vous rigole il peut ne pas vous rigoler parce qu'il y a les caméras qui le regardent mais en réalité dans la conscience intérieure de soi-même il vous dit celui-là il va nous ramener quoi ici vous voyez donc lorsque nous sommes dans cette situation-là je suis en train de me poser des questions si nous sommes en train de faire un débat qui permet à ce que les Congolais puissent comprendre et trouver le mécanisme qui pourra changer la donne dans la conscience politique et dans la conscience des animateurs de la CNI c'est un peu ça le problème qu'est-ce que nous devons changer dans cette CNI pour que ces mêmes problèmes qui semblent se répéter à chaque cycle ne reviennent plus je pense que la CNI manque plusieurs réflexes parmi lesquels le réflexe c'est qui des sanctions vis-à-vis de la CNI c'est-à-dire que on pouvait imaginer vous savez il n'y a que chez nous en Afrique qu'on parle de la CNI mais pourquoi les Européens qui ont démarré avec la machine démocratique bien longtemps ils n'ont pas ça merci beaucoup non attendez ils n'ont pas ça vous savez pourquoi vous savez pourquoi pourquoi parce que question de la démocratie ne relève pas du ministère mais relève directement de son peuple vous voyez d'accord mais ici ça fait comme si le peuple n'a rien à dire ce sont les compromissions entre les acteurs politiques qui doivent être mis en application c'est ça le problème merci beaucoup monsieur Michel Pitoco on va donc évoluer avec la deuxième thématique on est assez avancé en termes de temps déploiement de la mission des troupes ougandaises angolaises pardon sur le sol angolais c'est imminent le parlement angolais doit donner son feu vert pour qu'il soit déployé mais vous voyez si vous le ministre des affaires étrangères ils n'ont pas la mission offensive ils ne viennent pas ici pour attaquer qui que ce soit ça c'est une interrogation que nous devons nous poser finalement ils ne viennent pas attaquer nous ne voulons que la république veut que cette partie du pays soit récupérée l'N23 soit bouteille d'erreur en quoi va consister quel sera l'apport de ces troupes angolaises ça sera déjà plusieurs troupes il y a des troupes kenyans qui sont là burundaises qui sont déjà sur place qu'est-ce qui va apporter de plus qu'est-ce qui va changer quelle est la donne M. Bamanay votre lecture on n'est pas contre mais on se pose des questions M. Bamanay oui merci beaucoup pour votre préoccupation de tout à l'heure vous avez dit que nous faisons une lecture je vais essayer ici moi et essayer de donner aussi ma compréhension ou la pertinence de votre question de votre préoccupation il s'agit ici d'une matière sécuritaire la partie est de la république démocratique du Congo est en proie aux violences de ce qu'on appelle cette agression barbare nous imposée par le le Rwanda sous les labels de M23 c'est un petit pays oui 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 puisque c'est que nous devons faire un effort de ne plus continuer de ne plus continuer à appeler ce mouvement M23 c'est le Rwanda qui agit moi je ne vois pas le M23 là-bas c'est le Rwanda c'est les RDF puisque chaque fois qu'on met la main sur ces gens lorsqu'on les tue on trouve toujours si ce n'est pas au niveau de leur tenue qu'ils portent on trouve soit l'arme et comment on appelle ça authentifiée ou extampillée avec la référence ou bien l'appellation RDF si ce n'est pas ça ce sont les chaussures les chaussures pardon c'est quelque chose il y a toujours une pièce qui signale ou bien qui nous fait voir qu'il s'agit bien de ce qu'on appelle les RDF alors nous avons connu la guerre le président est allé dans ce qu'on appelle l'EAC je suis délire je soutiens le régime en place mais jusqu'au moment où je vous parle je n'ai jamais soutenu cette démarche d'aller adhérer dans cette histoire d'EAC puisqu'ici ce n'est pas parce que je suis avec le président que tout ce qui se passe ou bien n'importe quelle décision qu'on doit prendre je dois être là pour soutenir non je disais que cette histoire c'est donc c'est lancé c'est jeter dans une aventure sans lendemain puisque qui dirige ce mouvement ou bien cette organisation a existé depuis des années mais il n'y avait pas une force d'intervention militaire là-bas c'est lorsque la RDC adhère qu'on crée cette histoire des forces d'intervention et le premier terrain de CSEO c'est en République démocratique du Congo et qui chapeaute ça le Kenya le Rwanda et l'Ouganda vous connaissez les problèmes que le Kenya a aujourd'hui la partie non de Kenya est en train de connaître une désertification avancée je voulais je voulais je l'ai dit et la majorité des peuples kényans sont des peuples pasteurs quand vous prenez les Massaï ils vivent avec des bétails où est-ce qu'ils peuvent trouver le vert pâturage de bonne qualité c'est en République démocratique du Congo vous avez au nord de la République démocratique du Congo vers la province orientale vous avez les moraux riviers la majorité sont des Tchadiens ils sont là ils sont installés c'est fini donc ils font la loi et tout ça nous devons faire très attention c'est une question trop sensible maintenant lorsqu'il faut prendre des décisions je pense que ça doit être des décisions bien mérées et bien étudiées puisqu'il y a des choses quand vous le faites c'est fini il n'y aura plus de réparation vous avez fait des conséquences donc c'est déjà consommé aujourd'hui l'EA c'est arrivé on a refusé que le Rwanda puisse venir puisque le Rwanda c'est lui le problème nous avons plus tard plus vite nous avons compris que dans les troupes même qui composent surtout les troupes kenyans il y a des Rwandais qui sont dedans qui sont en train d'opérer l'EA c'est arrivé on le voit en train de s'embrasser avec les M23 dans les territoires que les M23 occupent est-ce qu'on a encore besoin de continuer à se faire berner jusqu'à ce niveau-là on n'a pas besoin des troupes angolaises alors les troupes angolaises ont déjà fait leur preuve à l'époque je crois de M. Laurent-Désiré Kabila nous avons eu la SADEC ici donc les troupes de la SADEC qui étaient composées de l'Angola Zimbabwe Namibie la mission n'est pas au-francif la mission n'est pas au-francif ils viennent sécuriser les zones qui seront laissées par les rebelles voulez-vous que je puisse donner mon point de vue nous avons reçu il n'y a pas longtemps dans la délégation des Nations Unies ici composée de 15 étages quelque chose comme ça quand ils sont arrivés ils ont dit ils n'ont pas de miracle à faire donc ils nous renvoient à notre propre responsabilité il dit même que 80% des armes viennent des forces armées donc le président les armes qui circulent dans cette région viennent des forces armées ça c'est effectivement nous avons hérité de quelle armée papa nous avons hérité de cette armée l'armée de brassage de mixage l'armée de ceci et de cela quand on voit l'armée de brassage et de mixage on a des rwandais à l'intérieur les CNDP c'est l'enfant de M23 l'M23 c'est l'enfant de CNDP vous avez ce qu'on appelle les RCD comment on appelle ça RCD tout ça ce sont des petits-fils de l'AFDEL et pour finir et ils sont entrés aujourd'hui leur souci c'est quoi c'est d'appliquer à la lettre d'amener la RDC à se plier aux exigences de l'accord de l'Emera accord de l'Emera oui vous connaissez ce que dit l'article 4 de cet accord s'il faut commencer à partir de l'article 1er jusqu'au 7ème article et surtout j'ai martel sur l'article 4 il fallait céder 300 km² à l'est de la République démocratique du Congo aujourd'hui on ne parle plus de l'AFDEL puisqu'on considère que l'AFDEL la partie on passait mais l'AFDEL c'est l'égénitaire de tout ce que nous appelons NDP bon je ne vais pas aller sur ces considérations là je préfère d'abord oui ça va si c'est ça il n'y a pas de problème mais moi j'ai posé une question je parle d'abord de mouvements puisque l'AFDEL c'est un mouvement armé donc aujourd'hui nous avons d'autres mouvements armés qui ont vu le jour notamment le M23 et tout ça l'AFDEL est le plus là merci beaucoup vous avez le M23 mais suivez seulement lors d'une rencontre de la Djerba en Tunisie lorsque la délégation congolaise était partie là-bas on pose la question à l'ancien ministre des affaires étrangères je vais tenter de le faire oui monsieur non 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 madame Rose Mouchikouab qui est actuellement devenu la présidente la présidente de la francophonie qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'on lui a attendu il a dit non le problème de la RDC c'est que la RDC et son régime et son président ne veulent pas respecter les accords quels accords c'est la question qu'il faut poser ces accords là se trouvent dans ce qu'on appelle les accords de l'Emera mais aussi les accords qui avaient été signés en 2009 avec le ministre de la défense en la personne de monsieur Atamatabe il y a eu des choses qu'ils avaient promis aux Rwandais il y a eu aussi d'autres accords qui avaient été signés en 2012 cette fois-ci avec le ministre des affaires étrangères en la personne de Tchibane dans Tungamulong Raymond Tchibane donc ça n'engage ni de loin ni de près l'actuel régime merci beaucoup maître Bamanaye donc je vais chuter en disant que allez parler maintenant de l'Angola et c'est une question qui demande beaucoup de série n'est pas aller trop vite en besogne pour ne pas répéter la même chose ou bien pour attendre le même résultat merci monsieur Kassinde votre point de vue sur cette question des troupes angolaises la finalité la finalité c'est quoi on est devant un jeu avec beaucoup d'enjeux il y a le jeu au-delà de ce que nous voyons nous discutons dans les médias ici ou dans nos officines politiques il y a une question des relations internationales notamment régionales sous-régionales qui se posent de ce point de vue là il se pose une question des leadership que pour le moment était plus ou moins dominé ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique de l'Est par le Rwanda mais le Rwanda c'est un danger pas seulement pour la République du Montréal puisque on est en guerre contre le Rwanda là je suis d'accord avec monsieur Manai je l'ai dit d'ailleurs dans un des médias le lundi dans un journal il ne faut plus parler de M23 ça n'existe pas on a un problème avec le Rwanda et plus précisément avec monsieur Kagame on doit rentrer en guerre contre monsieur Kagame contre le Rwanda aujourd'hui même on doit entrer en guerre ah oui il n'y a pas il n'y a pas à lésigner les messages que nous avons de la France de conseil de sécurité mais est-ce que vous vous pouvez aller vous battre là-bas vous-même pourquoi pas pourquoi pas parce que vous envoyez les enfants d'autrui à la mort mais pourquoi pas si on m'autorise je peux y aller le problème c'est qu'est l'enfant d'autrui c'est le fils du pays regarde ce qui se passe en Ukraine tout le monde va en guerre jeune et moins jeune c'est un problème de jeu des enjeux le leadership rwandais gêne maintenant commence à gêner le leadership rwandais gêne l'occident l'occident veut se départir de Rwanda mais ne veut pas se salir les mains par rapport à l'histoire expliquez-vous je vais m'expliquer aujourd'hui le Rwanda est vomi puisque tant que le Rwanda était dans les jurons de l'occident on ne parlait jamais de Rwanda on ne faisait jamais des déclarations en disant le Rwanda soutient etc aujourd'hui je crois qu'il y a unanimité au niveau de l'occident et même une partie de l'Afrique de pouvoir mettre hors d'état de nuire de Rwanda et l'Angola a aussi une politique de leadership aujourd'hui qu'il a plus ou moins perdu l'Angola a au niveau enjeu économique et financier a plus intérêt dans un premier temps d'être avec la RD Congo qu'avec les autres forces l'Angola et le Congo ils ont aussi leurs problèmes au niveau de problèmes des plateaux continentaux et autres aujourd'hui ils gagnent l'argent sur le dos des Congolais mais pour calmer un peu le Congolais je pense qu'ils sont prêts à aller en guerre contre le Rwanda par quelques moyens que ce soit l'Angola et en même temps gagner au niveau leadership de l'Afrique centrale donc ils ne seront jamais le Rwanda continuer si le président Macron est passé entre autres en Angola ils ne sont pas dans la francophonie s'il y avait des messages à transmettre ce message là c'était où les Rwandais respectent les accords qu'il y a eu ici ou là où ils ne respectent pas en ce moment là on va voir ce qu'on va voir si on nous demande au niveau international de prendre notre responsabilité de nous préparer à la guerre contre le Rwanda c'est à nous qu'il revient de déstabiliser les régimes du Rwanda puisque le président Kagame ne peut plus faire l'affaire pour l'Afrique c'est un danger non seulement pour la Rd Congo demain si le Rwanda la venue au Congo de l'Angola des troupes angolaises c'est pour notamment combattre l'hégémonie rwandaise dans la société exactement ça vous verrez dans les mois qui vont venir c'est pour ça moi j'ai toujours souhaité que le cours des relations internationales des vrais cours des relations internationales soient donnés dans toutes les facultés ici au Congo et que la presse travaille beaucoup sur les relations internationales pour comprendre les jeux et les enjeux qu'il y a en dessous on les regarde superficiellement on ne sait pas on n'a pas souvent la bonne lecture de messages au niveau international mais alors quand les officiels disent qu'ils n'ont pas la mission offensive vous n'êtes pas d'accord quand on non mais c'est diplomatique on ne peut pas dire la vérité non du moment qu'ils sont sur le terrain vous verrez la suite ils auront une mission réellement de mettre fin ou de réduire les hostilités qu'il y a à l'Est mais entre temps il y a les troupes kenyans qui sont sur place les troupes kenyans qu'est-ce que vous voulez que les troupes kenyans fassent burundais sont sur place ils sont à combien ils sont à combien ils ne sont même pas à 5000 militaires ils ne sont pas à 5000 militaires comment les angolais sont à combien les angolais ils ont plus une force un nombre beaucoup plus important mieux outillé que toutes ces forces de l'Afrique de l'Est et puis je voudrais relever quelque chose qui a été dit ici l'Angola sauveur pas sauveur de l'RDC en rescousse soutien à son voisin avec qui ils ont les mêmes enjeux économiques au niveau de l'Afrique centrale je voudrais compléter ce qui a été dit ici par rapport à l'Afrique de l'Est si la République de moitié du Congo est rentrée dans cette organisation je vais contredire un peu une partie des leaders parce que tous ne sont pas unanimes le président vous êtes un peu un peu un peu qui a dit ça je ne suis pas encarté pour le moment vous êtes un peu un peu non non je ne suis pas encarté mais je dis les choses telles que je pense le président et bien mon ami qui m'a donc vous me faites perdre le pédale donc les enjeux le président l'a bien compris le président est rentré dans la communauté est africaine je crois par rapport à deux dispositions la facilitation au niveau économique certes mais surtout une disposition qui dit que si il y a un des états membres de l'Afrique de l'Est est en conflit avec un autre état les autres se mettent ensemble pour défendre les intérêts de l'Afrique de l'Est donc ils sont rentrés là pour annihiler la possibilité si jamais on attaquait le Rwanda que les autres s'en prennent à nous qu'on soit seul donc pour pouvoir bloquer cette disposition là comme ça les états d'Afrique de l'Est ne peuvent pas intervenir aujourd'hui on peut intervenir et nous ne pourrons pas prendre parti pour le Rwanda contre nous donc ça a annulé en fait c'est dans ce sens là moi j'ai dit que la décision du président de la République était bonne elle restera encore bonne à nous maintenant avec notre armée qui monte en puissance notre armée d'abord qui monte en puissance éventuellement le soutien de l'Angola très bien d'ici dans les 6 mois de mettre fin un peu à ces hostilités l'Angola vient sauver la République démocratique du Congo l'Angola c'est l'état qui cherche l'internative au niveau de la sous-région l'Angola vient sauver la RDC qui connaît des petits problèmes de rétablissement de la souveraineté d'ici là on verra les commandos angolais combattre les Rwandais sur le terrain votre point de vue monsieur vous savez vous savez ce qui m'étonne maintenant c'est que nous allons faire appel aux forces angolaises donc du coup c'est comme si l'armée congolaise elle-même n'existe pas vous savez combien des opérateurs militaires qui se trouvent dans notre pays à ce jour il y a d'abord les Nations Unies qui représente 90% de militaires au travers le monde qui est ici en l'air de Congo il y a aussi des forces aussi régionales il y a des fois des forces qui en même temps ils sont dans la composition des Nations Unies mais on fait appel à eux mais finalement ce pays ici devient un matelas pour que chacun qui veut venir il y a pour faire n'importe quoi n'importe comment mais si ça peut continuer à l'arrêt à la pacification du pays et ça c'est là que je viens de dire pourquoi pas non je pense qu'il y a une confusion la première confusion vient au fait de nos amis de l'UDPS qui au deuil mais je n'ai pas pu pénétrer ça démartir je n'ai pas pu pénétrer le stade de marty pourquoi vous savez pourquoi on vous a interdit à mon entrée il y a un champ qui a été attourné Yonani Oboyakagami moi je suis quelqu'un la masse n'a pas d'âme s'il vous plaît s'il vous plaît non non c'était un champ qui était indiqué initialement par nos amis de l'UDPS ça c'est la foule mais non mais non mais non il ne faut pas prendre ça comme ça à la légère je m'étais écarté parce que je suis parmi les fervents militants congolais qui se bat toujours contre le Rwanda est-ce que vous comprenez ça alors maintenant que Paul Kagame lui-même il est là et les jeunes de l'UDPS tous aux deux d'Etienne Tiseke dit dans le cercle Yonani Oboya Kagame Yonani Oboya Kagame et aujourd'hui j'en ajoute il accuse Kagame j'en ajoute le président Antoine Tiseke du Chilombo qui devenait ami intime à ce monsieur Rwandais non pas non mais attendez qu'est-ce que vous voulez que je dise intime qu'est-ce que vous voulez que je dise ami partout combien de fois il a été au Rwanda combien de fois il était il s'est conjugué les efforts avec le Rwanda c'était pour nous contredire nous qui pensions que le Rwanda c'est un élément innocent pour notre pays c'est une façon de nous contredire aujourd'hui il lance un discours tendant à démontrer que c'est le Rwanda le mauvais pour faire quoi et depuis qu'il a lancé son discours depuis qu'il a fait quels sont les actes qu'il a dû poser sur le terrain pour ramener l'ensemble des Congolais à réfléchir ou à battir au travers un fait qui permet à ce que nous soyons quand même unis derrière notre nation rien du tout aujourd'hui le monde entier condamne le Rwanda les Etats-Unis condamnent le Rwanda la France il a prononcé tous ces grands états aujourd'hui condamnent le Rwanda c'est une force diplomatique s'il vous plaît il a prononcé un discours envers le peuple Congolais ce n'est pas envers les étrangers et vous verrez que cette question là nous avons déjà la première armée mondiale qui est ici qui n'a jamais résolu ce problème je suis en train de me poser la question si les autres armées collatérales peuvent venir résoudre ce problème ça sera un problème que les Congolais eux-mêmes nous-mêmes Congolais nous devons résoudre chaque nation chaque pays a ce problème là où il est vous pensez que le réseau tel qu'il est là en Angola il va dépenser tout ce qu'il faut en Angola pour venir mettre le Congo en sécurité non il va d'abord sécuriser son propre pays combien de Congolais ont été refoulés par l'Angola combien de Congolais les relations de mon voisin c'est à nous c'est à nous ça c'est de notre responsabilité le président Mboutou elle ne peut pas envoyer en Angola en relation internationale pour réparer la paix en relation internationale pourquoi ne feront-ils pas la même chose en relation internationale vous voulez être fort regarder le comportement des américains regarder le comportement des russes regarder le comportement des britanniques regarder tous ces comportements comment ils sont en train de gérer les problèmes des conflits les concernant eux-mêmes c'est cette attitude-là qui nous va nous inciter qu'entre ce qui est écrit et ce qui est fait et ce qu'on doit pouvoir vous considérer comme tel doit compter comme tel dans Angola c'est à nous Congolais c'est à nous de prendre nos responsabilités à nous pour que le Congo soit un et indivisible pour que le Congolais ne soit plus massacré par les puissances qui viennent ici et là merci beaucoup monsieur Michel Kitoko il nous reste 3 minutes on va donner 1 minute à chacun pour devoir concours maître Bamanai essayez de conclure par cette question l'Angola ne vient pas résoudre ce titre l'Angola ne vient rien faire aussi c'est du coup merci beaucoup nous avons une armée en République démocratique du Congo mais cette armée au cours des quelques dernières 4 dernières années ici nous avons compris qu'elle était infiltrée jusqu'à la moelle épigneur donc il y a eu des gens qui sont venus par ce qu'on appelle l'opération de brassage et de mixage qui n'ont jamais travaillé pour sécuriser l'intégrité territoriale et aujourd'hui ces gens se sentent découragés c'est comme ça que vous constatez qu'il y a des défections en masse mais est-ce que ces défections qu'on a observées sont arrivées à terre non aujourd'hui la logistique qu'il doit y avoir une armée à la hauteur de certaines armées armées puissantes africaines nous l'avons mais l'armée puissante à la hauteur de certaines armées puissantes africaines j'ai bien dit nous l'avions mais seulement il faut les remettre entre les mains de qui à l'époque de 18 ans de triste mémoire 30 secondes s'il vous plaît les gens prenaient les armes et s'ils arrivent à l'est à 5h ou à 4h ils prennent des armes ils prennent une direction donnée ils arrivent là-bas les armes sont confisquées on prend l'argent on leur remet l'argent de transport on dit allez-y retournez à Goma prenez votre avion retournez à Kinshasa on n'arrêtait personne et on n'inquiétait personne merci beaucoup aujourd'hui l'Angola qui arrive je pense que l'Angola ne vient pas pour caresser la guerre qui se vit aujourd'hui à l'est de la république ils ont une mission précise puisque s'ils doivent venir comme l'EAC je ne vois pas pourquoi ils doivent venir merci beaucoup monsieur Kassinde oui à chaque fois qu'il y a un conflit dans un état ou entre deux états il y a toujours eu une mission d'une force étrangère tous les états du monde à commencer par les états-unis pour leur indépendance il a fallu que la France y aille pour les aider quand la France était en difficulté lors de la seconde guerre mondiale les états-unis l'Angleterre la Grande Béthane ou la RDC c'est le monde entier qui vient chez nous apparemment le monde entier pourquoi ? parce que nous ne savons pas choisir au départ au préalable si nous on avait choisi à l'époque de Kabila un état comme Kabila Père avait choisi l'Angola la Namibie et autres qui sont venus à la rescousse de la RDC on ne l'en serait pas là avec les Nations Unies les Nations Unies nous ont été imposées aujourd'hui l'Angola pour moi c'est le moindre mal et l'Angola ce n'est pas la première fois qu'il vient il était là à l'époque de Kabila Père il a aidé aussi le Kabila Fils etc mais je vois les gens crier pourquoi l'Angola mais à leur époque quand l'Angola était venu c'était une bonne augure c'était une bonne chose moi j'ai dit aujourd'hui l'Angola avec nous on est beaucoup plus proche avec eux qu'avec le Rwandais donc l'Angola présent en RDCongo c'est nécessaire nous avons nos dossiers difficiles du plateau continental par rapport à l'exploitation du pétrole on va les régler nous avons notre dossier difficile par rapport à nos frontières on les réglera pacifiquement mais leur présence aujourd'hui est nécessaire le plus important j'ai fini là c'est de finir cette guerre comme vous disiez même s'il faut se lier à un diable pour maintenir l'unité du pays et la sécurité du pays on doit le faire monsieur Michel Kitoko pour finir votre dernière lecture mon dernier mot c'est que le Congo retrouve son calme et son identité qu'il faut et qu'il y a certaines choses qui forcément peuvent se sacrifier notamment la période électorale voilà nous pouvons sacrifier la période électorale pour rétablir la paix et la sécurité mesdames et messieurs vous l'avez compris de monsieur Michel Kitoko merci beaucoup de votre intervention merci beaucoup maître Bamanai merci beaucoup monsieur Kassendé juriste consulte d'avoir été avec nous pour la première fois nous nous retrouvons donc demain jeudi on espère qu'il y aura des très bonnes choses aujourd'hui la reprise de la session au niveau donc de l'Assemblée nationale et du Sénat en tout cas 2023 s'annonce une année très très bonne très bonne et très mouvementée aussi portez-vous bien demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour le transfert de colis pour toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps aux République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et Gianton à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada